M. Fallu, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé, le Conseil de la culture et patrimoine Gaspésie, de créer ce qu'on appelle le prix du patrimoine de la Gaspésie. D'abord, qu'est-ce que c'est, grosso modo? Les prix du patrimoine de la Gaspésie, c'est une initiative de patrimoine Gaspésie. Si vous vous rappelez, on a fait un forum d'architecture vernaculaire il y a deux ans. Puis là, notre prochain projet, c'est celui qu'on annonce aujourd'hui, c'est de créer des prix du patrimoine de la Gaspésie. Pourquoi des prix? C'est pour encourager les gens qui oeuvrent déjà, qui font des choses intéressantes au niveau de la préservation du patrimoine, puis aussi de la mise en valeur. Autrement dit, faire connaître les bons coûts. Puis on a décidé de créer trois prix. Un prix pour un individu, un prix pour une institution ou un organisme, puis un prix pour une municipalité. Pour encourager, justement, faire voir les bons coûts qui se sont faits, puis encourager les autres aussi à présenter les candidatures dans une prochaine édition des prix. Et c'est un processus qui est très ouvert, parce qu'on peut reconnaître un site, un bâtiment, des personnes, des métiers en quelque sorte aussi. Oui, bien ça touche le patrimoine bâti, immobilier, le patrimoine paysager, qui témoigne d'une occupation humaine, puis aussi le patrimoine qu'on dit matériel ou humain. Ça, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a un métier traditionnel, quelqu'un qui a déjà fabriqué des violons, qui est porteur d'une tradition au niveau d'une... Puis aussi un porteur de tradition, mais quelqu'un aussi qui peut... qui a une tradition chantée ou du conte ou etc. Tout ce qui est... Une tradition orale. Une tradition orale, c'est ça. Comment on va faire pour choisir les lauréats, parce que la Gaspésie est quand même riche au niveau culturel, au niveau du bâti? Ça ne sera pas nécessairement facile de trouver le ou la personne gagnante? Bien, c'est ce qu'on souhaite, que ça soit difficile. Ça veut dire qu'on aurait eu beaucoup de projets. Écoutez, il va y avoir un juré indépendant qui va représenter les différents secteurs géographiques de la Gaspésie et puis qui va vraiment, avec des critères très précis, retenir les projets les plus performants en termes d'exemples à suivre. C'est beaucoup ça. Ce n'est pas nécessairement l'envergure d'un projet. Quelqu'un, par exemple, peut avoir rénové sa maison avec du barbe d'eau de cède, puis il peut être en lice avec quelqu'un d'autre qui a fait un gros projet de 100 000 piastres. Mais on peut dire que ce que cet individu-là a fait, c'est exemplaire, plus exemplaire qu'un autre type de projet. Alors, ça va toucher beaucoup sur le côté. Exemple à suivre. Action, vraiment exemplaire à suivre. Vous ciblez la période des cinq dernières années, finalement, 2010 à 2015. Pourquoi ne pas ouvrir plus large pour une première édition, pour peut-être aller chercher des éléments plus historiques, appelons ça comme ça? Bien, c'est qu'on sait qu'il s'est fait beaucoup de choses intéressantes au cours des cinq dernières années. Et puis, si on allait à plus loin, bien, on aurait des projets qui ont déjà été honorés, un peu comme si je pense au site historique du banc de Passe-Pébiac, qui date des années 70. Alors, on veut plus honorer des actions qui sont plus proches de nous, puis aussi importantes que ce qui s'est fait il y a 20 ou 30 ans. Ça ne porte pas, évidemment, sur des porteurs de tradition, là, parce que quelqu'un qui a déjà fabriqué des petits bateaux miniatures, bien là, c'est tout un... il l'a fait de génération en génération. Alors là, les cinq ans, ça ne s'applique pas tout comme un porteur de tradition, un chanteur ou un conteur. Les objectifs, au bout du compte, c'est ça, c'est de reconnaître la valeur historique de tout ce qui se fait en Gaspésie. Oui, puis montrer aussi que c'est important pour nos milieux, puis appuyer les premiers initiateurs, les premiers initiateurs de sauvegarde du patrimoine. C'est toujours un individu qui en a rencontré un autre, ils ont formé un petit comité, puis ont fini par sauver un bâtiment, puis ils l'ont rénové, puis ont trouvé de l'argent. Alors, c'est montrer l'importance, c'est de valoriser ces actions-là qui sont vraiment exemplaires à suivre, puis aussi de faire en sorte que ça peut être un individu sur le plan individuel, un propriétaire de maison qui a lui-même pris la décision de rénover sa maison. Ça peut être un organisme aussi, puis une municipalité. On oublie aussi que les municipalités jouent un rôle extrêmement important au niveau de la préservation puis la mise en valeur du patrimoine. Vous avez profité de la conférence de presse pour en quelque sorte sensibiliser aussi les décideurs à garder ce patrimoine, que ce soit paysagé ou bâti, en citant l'exemple de la CEPAC à Percé. Oui, bien, on se dit qu'il faut vraiment inscrire le patrimoine de plus en plus dans le développement durable de la Gaspésie. On se préoccupe du patrimoine paysager, oui, mais le patrimoine bâti, on ne l'a jamais, sauf des sites sélects comme Passepébiac, le Manoir Le Boutillier, des bâtiments anciens de grande valeur, mais les vieilles granges, il y a beaucoup d'éléments bâtis qui font partie de notre mémoire. Puis si on ne se préoccupe pas des préservés, ça ne veut pas dire de tous les préservés, mais si on ne se préoccupe pas de leur donner de nouvelles fonctions, un jour, on viendra en Gaspésie puis on ne saura pas qu'il y a eu de l'agriculture à tel endroit, qu'il y a eu ces éléments-là du bâti qui sont bien ordinaires, mais qui sont aussi importants que la maison qu'a occupée un noble ou un juge, etc. Vous lancez le concours aujourd'hui, les bulletins de mise en candidature, les candidatures jusqu'au 20 mars, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour des gens pour présenter un beau dossier? Oui, mais en général, un mois, c'est suffisant. C'est les formulaires, là, on va sur le site de Patrimoine Gaspésie ou du Conseil de la culture, puis on va voir que ce n'est pas tellement long à remplir. Puis vous savez, comme moi, des fois, on peut demander trois mois puis les gens vont travailler le dernier mois. Alors, on se plie aussi au calendrier qui est déterminé par le Conseil de la culture, notre partenaire, parce qu'on veut faire une remise le 23 avril à New Richmond, à la salle de spectacle Desjardins. Je déborde un peu, on a parlé de paysages tout à l'heure, il y a une charte des paysages qui a été adoptée il y a à peu près deux ans maintenant en Gaspésie. Vous avez l'impression que ça a changé des choses? Ça a sensibilisé, oui, des organismes. C'était le but, je pense, c'était la crée qui était derrière ça. Et c'était d'inscrire le patrimoine dans le développement durable, dans le tourisme durable. Alors, il y a beaucoup de municipalités, d'organismes qui ont signé la charte. Ça a été une action de sensibilisation, puis ça en prend beaucoup d'actions de sensibilisation. La ville de Gaspés est en train d'en préparer une, alors ça vient, entre autres, de l'exemple régional de la charte des paysages. Merci beaucoup, M. Fallu. Merci.